Donc ce montage, j'utilise un montage que j'ai modifié, mais dont la base est faite en fait par un collègue qui est animateur en agroécologie et en permaculture, qui s'appelle Mathieu Foudral, dont les coordonnées apparaissent à l'écran, qui a un site qui s'appelle Prise de terre, un blog qui s'appelle Prise de terre, et qui a un lieu qui est dans le Cantal. Voilà, et donc je trouvais son montage pas mal fait, donc je me permets de l'utiliser. De toute façon, vous avez les références dessus. Voilà, vous pourrez aller voir ce qu'il fait. Il a des articles de fond très très intéressants et assez fouillés sur la permaculture et l'agroécologie. Donc je vais redémarrer du départ. Ça c'était la fin en fait, c'était pour introduire. Voilà, donc il avait intitulé son montage « La permaculture, transition et transformation ». Alors, la permaculture, elle part de plusieurs constats, et notamment du fait que dans les décennies à venir, il y a quand même une augmentation de la population mondiale qui est prévue et qui arrive, c'est évident, et on devra produire peut-être plus de denrées, entre autres alimentaires, qu'au cours des 10 000 dernières années. Ça c'était d'après un article dans la revue « Les économistes ». Alors, je pense que vous êtes au courant de tous ces différents constats. D'abord, la disparition des terres agricoles, ça, si vous cherchez du français, vous devez vous en rendre compte, c'est pas du tout évident à trouver. La baisse de fertilité des sols cultivés, je pense qu'on en a déjà largement parlé, vous en avez déjà lu le voir. La pollution des eaux de surface et des eaux souterraines, on pourrait rajouter à ça les pollutions diverses et variées. Donc, autant de défis qui se présentent aux agriculteurs, aux futurs agriculteurs que vous serez. À ça, pas mal d'incertitudes sur les disponibilités futures en ressources pétrolières, mais pas que. J'ai eu l'occasion, il me semble, de vous en parler. Il y a aussi d'autres ressources. Grosso modo, toutes les ressources extractibles, on arrive sur des pics, ou alors il y a déjà eu des pics où ils arrivent dans les années à venir. Donc, ça pose quand même de gros problèmes. D'autant plus quand on voit la dépendance de notre agriculture actuelle et de tous les domaines de la société, j'ai envie de dire au pétrole. Le changement climatique, alors ça, c'est énormément d'actualité, bien sûr, avec l'augmentation des phénomènes, d'ailleurs très contrastés, autant des périodes de sécheresse importantes que des périodes où on a des inondations et beaucoup trop d'eau. Des changements brutaux de température, on a connu ça cette année. Donc, tout ça, ça fait une augmentation de la pression, en fait, notamment sanitaire sur les cultures et sur les animaux, on pourrait rajouter. Ce qui fait qu'être agriculteur, c'est de plus en plus complexe, puisque la particularité de l'agriculture, normalement, c'est qu'on travaille avec du vivant. Alors, hop, que je trouve le bon bouton. Pour poursuivre, à ça s'ajoute aussi, malheureusement, l'effondrement de la biodiversité. Des biodiversités, on devrait dire, la sauvage et la cultivée. Sans doute, vous connaissez les problématiques de ce qu'on appelle l'érosion génétique. En agriculture, notamment, on a eu un appauvrissement des types génétiques des semences et des plantes cultivées, qui sont liées beaucoup à l'agro-industrie, aux réglementations, bien sûr aussi, qui ne favorisent pas du tout ce qu'on appelle les variétés population. Il n'y a qu'à voir la réglementation française. Et bien, tout ça, c'est autant de problématiques difficiles à gérer en agriculture et de problématiques très, très inquiétantes pour l'avenir, globalement, j'ai envie de dire, de tout le monde. Ça, donc, ce qui était dit en préambule, l'augmentation de la demande mondiale avec une population. En 2015, on était 7,5 milliards d'individus et ça va continuer à augmenter. Et me semble-t-il, je crois qu'on avait franchi le cap des 80% de personnes habitant dans des milieux urbains, ce qui est vraiment énorme. Il n'y a qu'à voir toutes les difficultés, d'ailleurs, avec l'actualité toute récente sur le Covid-19. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont confinés dans des grandes villes, mais ça ne doit pas être évident du tout. Le problème de l'urbanisation qui a été fait, c'est qu'on a concentré, quelque part, tous les problèmes au même endroit. Et ça ressort, évidemment, lors de pas mal de crises. Moi, je me rappelle, quand je faisais mes études d'agriculture à l'école d'agriculture de Purpan, c'était à la fin des années 90. On nous avait présenté une prospective de l'évolution de l'agglomération toulousaine avec plusieurs scénarii. C'était des chercheurs qui faisaient ça en disant, il y avait un scénario où on ne fait rien, on laisse faire comme ça fait, et ça fait une énorme structure qui englobe toutes les petites villes des alentours. Ou alors, après, il y avait un autre scénario, c'était de travailler sur l'évolution de villes, pour ne pas utiliser le terme métropole, d'équilibre, qui serait dans des régions, et puis se limiter le grossissement trop gros de Toulouse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est le premier scénario qui a primé. Pourtant, il y avait des études qui étaient faites par rapport à ça, et il n'y a pas grand-chose qui a été fait en termes de gestion et de décision par rapport à ça. Donc, avec toutes les difficultés que cela entraîne. Ce schéma, peut-être que je vous l'avais déjà montré, me semble-t-il, c'était une étude qui date de 1972, qui avait été commanditée par le Club de Rome, et qui s'appelait les limites de la croissance. Et il y avait, sur cette étude, différentes courbes, différentes données qui étaient étudiées, donc les ressources non renouvelables restantes, la nourriture par personne, les besoins en nourriture, les services par personne, la courbe noire ici, je ne sais pas si vous voyez le curseur de la souris, la population qui augmente, bien sûr. Et ensuite, alors je ne sais plus ce que ça veut dire, Outlook en anglais, je ne sais pas si quelqu'un a des connaissances en anglais. Je ne sais plus, c'était peut-être le PNB ou un truc comme ça, peut-être. Et en dernier, en bas, on a la pollution globale qui augmente. Donc, cette étude, c'était une étude prospective qui imaginait la période 70 début des années 2000, qui avait fait des courbes. Et en fait, quand on regarde les courbes, c'est les courbes pleines. Et il y avait, donc, c'est pas les courbes, les courbes pleines, c'est la réalité, d'accord ? Ici, qui ont été continuées. Et les points liés, c'était ce que l'étude montrait. Voilà. Alors que vous voyez, alors globalement, ce qu'on peut voir, c'est que les tendances sont confirmées. Il y a des choses qui sont plus importantes, par exemple, la pollution globale, enfin, moins importante, pardon. D'autres, plus importantes, c'est l'augmentation de la population qui est plus importante que ce qui était prévu. C'est les besoins en service par tête. C'est les besoins en nourriture qu'on demandait plus. La raréfaction des ressources renouvelables, elle est peut-être moindre que ce qui était prévu. Mais les tendances restent vraies. Et après, si on regarde les projections plus loin, on arrive, il y avait un problème en 2030 avec un déclin de la population, un krach économique important et qui faisait qu'on était dans, on pouvait être dans des difficultés très, très importantes à l'échelle du globe. Quand on regarde ça et la situation que l'on vit à l'heure actuelle et depuis un certain nombre d'années, on se dit qu'on n'est pas encore sorti de ce genre de choses. Pas du tout. Voilà. Alors bon, ça, c'est peut-être un peu le côté un peu sombre de tout ça. Heureusement, on ne va pas s'arrêter là. Donc, on va en revenir à la permaculture. Permaculture, c'est peut-être un ingrédient parmi d'autres, sans doute, pour pallier un peu à toutes ces choses et pour répondre à ces défis. En tout cas, je trouve que la situation est tout à fait favorable à se poser des questions de fond comme celle-là. Donc, on va voir ce que ça peut nous en dire. Donc, déjà, la permaculture, il y a eu des pionniers qui ont travaillé là-dessus. Alors, c'est une invention, on va dire, un concept, disons, qui est relativement récent et qui date du début des années 70, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, les années 70, d'ailleurs, entre parenthèses, c'était une période assez fructueuse. Donc, il y a eu ces pionniers-là, qu'on va voir maintenant. Là, voilà, donc Masanobu Fukuoka, c'est le père de ce qu'on a appelé l'agriculture sauvage, qui a réécrit un bouquin qui est assez connu, qui s'appelle notamment « La révolution d'un seul brin de paille ». Peut-être que certains d'entre vous, sans doute, l'ont lu. Ensuite, vous avez Bill Mollison, qui est australien, comme son collègue David Holmgren, qui est biologiste. Et David Holmgren, qui est plutôt un essayiste. Et donc, Bill Mollison et David Holmgren, c'est à eux qu'on voit l'invention, la conceptualisation de la permaculture, qui ont posé un peu tout un tas de concepts, qui ont produit pas mal d'ouvrages et d'écrits à ce sujet. Voilà au moins pour les pionniers. Alors après, la permaculture, c'est relativement récent, on va dire, mais ce qu'elle promeut n'est pas récent. Souvent, on s'aperçoit que c'est du bon sens qui a été conceptualisé. Une autre traduction, ça pourrait être peut-être le bon sens. Le bon sens au sens paysan, qu'on a quand même plus ou moins perdu. Dans les documents que vous avez eus, vous trouvez sans doute d'autres éléments. Alors, dans ce montage qui est intéressant, c'est d'abord ce que n'est pas la permaculture. Parce que la permaculture, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et il y a peu de gens qui font des réalisations par rapport à la permaculture. Et puis, il y a beaucoup d'images de la permaculture qui ne sont pas tout à fait exactes. Alors, souvent, ce qu'on peut trouver, je fais des buts, je mets de la paille dessus, donc je fais de la permaculture. C'est un peu plus complexe que ça. Ou alors, en fait, la permaculture, c'est je ne fais rien, je m'assois et je regarde pousser. Ce n'est pas tout à fait comme ça non plus. En tout cas, pas de suite. Et ça aurait peut-être un truc à voir avec des poules qu'on balade. C'est peut-être ça de la permaculture. Pas forcément non plus. Ou alors, ça peut être aussi qualifié de lubie, de bobo citadin. Ce n'est pas ça non plus. Donc, on va essayer de voir un peu toute la complexité de ce que ça peut être. Alors, déjà, une définition. C'est une définition que vous trouvez dans Wikipédia, mais qui est pas mal, qui résume assez bien les choses. Je vais la lire, puisque Arnaud n'a pas accès aux documentaires. Donc, la définition nous dit, la permaculture est une approche systémique qui a pour but la conception, la planification et la réalisation de sociétés humaines. Et ces sociétés humaines, elles sont qualifiées d'écologiquement soutenables, de socialement équitables et d'économiquement viables. Vous reconnaissez peut-être là les trois piliers de ce qu'on appelle le développement durable. Et la définition finit en disant que la permaculture se base sur une éthique dont découlent des principes et des techniques permettant une intégration des activités humaines avec les écosystèmes. Alors, je trouve personnellement que cette définition est pas mal. des principes du développement durable qui, même si c'est quelque chose d'assez galvaudé, reste quand même assez intéressant. Ensuite, là-dedans, vous voyez l'aspect approche systémique. On raisonne bien sur des systèmes, on est bien sur une approche globale, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup dans notre société. Et vous avez la conception, la planification, la réalisation de sociétés humaines au pluriel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'applique à l'agriculture bien sûr, mais pas seulement. Alors, on va essayer d'aller plus loin dans tout ça. Donc, c'est une approche systémique et globale. Vous avez un schéma qui apparaît à l'écran. Donc, l'ego, vous voyez le schéma qui apparaît, toute la vie sur Terre dominée par l'homme. Vous aurez noté d'ailleurs que l'homme, on a le masculin qui domine dans cette approche-là. Et après, il faudrait passer à autre chose. Là, ils ont appelé ça écho. On trouve d'autres représentations là-dessus, où en fait, tous les êtres vivants sont relativement égaux, je dis relativement. Et là, vous noterez que pour le coup, en termes de hauteur, la femme est au-dessus de l'homme. Juste remarque en passant. Donc, il faut changer quand même. Il faut changer les choses et changer de regard. On va le voir d'ailleurs. C'est ce à quoi nous invite cette diapo. Chanchons votre regard, ça tombe bien. Alors, vous connaissez tous les systèmes conventionnels. Et là, on prend l'exemple d'un système conventionnel agricole. La photo d'ailleurs est assez parlante. Vous voyez un gros silo agricole avec des champs. Et ma foi, on voit guerre d'arbres. On voit des arbres derrière le silo pour protéger du vent. Mais sur le premier plan, le second plan, il n'y a pas trop d'arbres, de haies, etc. Il y a quelques fossés, une île électrique. Et puis, il y a un tracteur qui travaille. Très grande largeur, avec des roues jumelées. Et puis, pas grand-chose d'autre. Donc, ce que je vous avais dit sans doute au premier cours sur ce module base de l'agronomie, un système agricole conventionnel, il y a peu d'éléments. Regardez dans un champ, il y a peu de choses qui poussent. En règle générale, il y a une espèce qui est cultivée. L'agriculteur fait en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres. Ça ferait trop de concurrence. Et il y a beaucoup d'interventions, par contre, de l'agriculteur, avec un certain nombre d'outils pour garder, pour faire en sorte d'avoir une récolte. Il y a beaucoup de choses qui sont apportées. Vous connaissez maintenant ce qu'il en est de l'agriculture. Et donc, à l'intérieur de ces systèmes, il n'y a pas beaucoup de relations entre les différents éléments du système. Et du coup, il y a très, très peu de synergie. Le système a quelques relations avec l'extérieur, en termes d'intrants et puis en termes de découlement des produits. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout résilient. Et s'il y a un grain de sable dans le mécanisme, ça grippe tout de suite. Par exemple, s'il n'y a plus rien à mettre dans le réservoir du magnifique tracteur qu'on voit à l'écran, ça ne fonctionne plus. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on pourrait qualifier de système permaculturel où on a un système avec beaucoup d'éléments. Si on introduit des arbres, des arbustes, donc des êtres vivants ligneux avec différents étages, si on met plusieurs cultures, si on associe des animaux à tout ça, ça fait beaucoup d'éléments à la manière d'un écosystème. Donc, beaucoup d'interrelations et du coup de la synergie entre tout ça. Alors, ce qui manquerait dans le schéma là, c'est de dire que le système ne fonctionne pas que sur lui-même. Il a aussi des relations avec d'autres systèmes à côté. Ce n'est pas forcément un système fermé. Mais par contre, pour arriver à ça, à terme, ça demande une étude approfondie et c'est l'objet de ce qu'on appelle le design en permaculture, de toute la méthodologie qui permet de concevoir ce système. Alors, on va voir que la conception de ce système, elle est basée sur un certain nombre de principes qui ont été définis par David Holmgren et son collègue Bill Mollison au départ, mais qu'on peut enrichir de tout un tas de choses. Je résume juste la diapo qui a parlé à l'écran par la dernière phrase, c'est que le but ultime de la permaculture, c'est de privilégier la synergie entre les différents composants d'un système. Et je pense que vous l'avez compris, le but de la permaculture, d'ailleurs, entre parenthèses, comme celui de l'agroécologie, en tout cas telle que je vous l'ai présentée, c'est bien de créer et de maintenir des agroécosystèmes. Venons-en maintenant aux principes éthiques de la permaculture. Le gros avantage de ces concepts, c'est qu'il y a des principes éthiques qui sont assez intéressants. Le premier, c'est prendre soin de la terre. Donc, prendre soin du vivant autour de nous. On travaille avec des écosystèmes. On essaye, l'idée, c'est bien d'intégrer les activités humaines au sein d'écosystèmes résilients, donc de créer des agroécosystèmes. Donc, les approches, toutes les approches, sol vivant, conservation des sols, etc., pourraient trouver un intérêt dans le principe de la conception en permaculture. Deuxième principe éthique, prendre soin de l'humain. Et par les temps qui courent, ça reste bien sûr tout à fait d'actualité et vital. Et enfin, dernier principe éthique, c'est partager équitablement. Et en général, on rajoute les ressources ou les surplus. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant et de quoi nos dirigeants de nos pays, soi-disant développés, pourraient largement s'inspirer. Alors, de tout ça, de ces principes éthiques, découlent tout un tas d'autres principes. Alors, on va les voir comme ça. Donc, le premier, ça, c'est un principe que vous avez dû trouver dans un des documents qui étaient donnés. observer et interagir. Il est évident qu'en permaculture, en règle générale, on se base beaucoup sur l'observation des choses. Et ça, c'est vrai aussi en agroécologie ou, j'ai envie de dire, dans le monde paysan, tel qu'il devrait être. Il y a beaucoup, beaucoup d'observations. Et on cherche des moyens, du coup, d'interagir avec son environnement. Alors, si on se place dans le cadre de l'agriculture, dans le but de produire quelque chose pour soi ou pour les autres. Autre principe, on va rechercher de l'autonomie et de la productivité. Donc, on vise l'autonomie à tous les niveaux. Si on est sur une entreprise agricole, c'est absolument à tous les niveaux. C'est sans doute une question de responsabilité, de ce qu'on peut avoir. Entre parenthèses, l'autonomie, au vu de la situation actuelle, ça peut aussi parler. Regardez, quand on a, quand le gouvernement cherche des masques pour les soignants, parce qu'ils ont arrêté un certain nombre de productions de masques, ils se tournent vers la Chine. La plupart, je crois que 80% des molécules de base qui servent à des médicaments s'est produite en Chine. On ne peut pas dire que nos pays soient très, très autonomes de ce point de vue-là. Et dans bien d'autres domaines, c'est encore le cas. Alors, évidemment, il y a une différence entre autonomie et autarcie. L'autonomie, ça ne veut pas dire l'autarcie. L'autarcie, c'est-à-dire, je suis tout seul sur mon système, je fais tout moi-même, je vis comme Robin jouer sur mon île sans aucun contact avec personne. Évidemment, l'autonomie, ce n'est pas l'autarcie. On peut construire quelque chose de résilient à l'échelle de sa ferme, mais ça sera d'autant plus résilient qu'il y aura autour de soi d'autres systèmes aussi qui vont dans le même sens. Et la résilience, quelque part, elle devient collective. C'est comme quand on travaille sur du microclimat sur une ferme, c'est évident que si sur un bassin versant ou une petite région agricole, tout le monde va dans le même sens, on a des effets sur une petite région qui sont beaucoup plus importants que tout seul dans son coin. Autre principe, utiliser des solutions à de petites échelles et avec patience. Eh bien oui, c'est évident que si on commence trop grand, quand on se casse la figure, on tombe de beaucoup plus haut et ça fait beaucoup plus de dégâts. Ça, c'est tout simplement du bon sens. Donc, je ne développe pas là-dessus. Ensuite, il faut savoir que tout se cultive. Et quand on dit tout se cultive, ça peut aller ici, le schéma qui apparaît à l'écran, c'est une ferme qui est designée avec des espaces de culture, etc. sur une entreprise agricole avec un objectif de rentabilité économique. Mais ça peut être un petit jardin. Là, c'est la photo qui apparaît à l'écran. Ce sont, vous voyez, trois pneus empilés les uns sur les autres et des pommes de terre qui poussent ça dedans. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une tour à patates. Alors, c'est plutôt mis en œuvre dans des jardins où on a peu d'espace au sol et on va travailler sur l'espace vertical. local, notamment. Ça, c'est une des illustrations de ce qu'on peut faire. Ou alors, encore là, un autre schéma, c'est un bac qui est cultivé avec des associations de culture sur un balcon. Donc, on peut démarrer à cultiver tout un tas de lieux et d'endroits. Autre principe, intégrer plutôt que séparer. Alors là, c'est assez important. On va voir des choses assez importantes en termes de principe de conception là-dedans. Alors, déjà, un constat, notre société et j'ai envie de dire la science en général qui a façonné un peu certaines visions de la société fait qu'on a un peu réduit les visions qu'on avait avec des spécialistes. Quand il y a un sujet qui est traité, on le voit souvent dans les médias, on fait intervenir tel ou tel spécialiste et on en oublie un peu la vision globale et la vision holistique des choses et les raccords qu'il peut y avoir entre toutes les disciplines. Ce sont tous les inconvénients de ce qu'on appelle le réductionnisme méthodologique. Et du coup, on oublie tous les aspects synergie. On s'aperçoit qu'en termes de synergie, c'est que le tout est souvent supérieur à la somme des parties. Et c'est ce qu'on va rechercher notamment dans les systèmes agricoles. Donc là, pour illustrer, c'est une photo qui est arrangée, bien sûr, un dessin où on voit un petit arbre et on voit un schéma de ce qu'il y a dans le sol où le système racinaire est bien plus important. Vous vous doutez que maintenant, ceci, ce n'est pas du tout une utopie. Quand on rajoute les systèmes mycorhiziens sur les racines des arbres, effectivement, on a des choses qui se passent dans le sol bien plus importantes que ce qui se passe uniquement dans l'espace aérien. Là, c'est pareil ici sur l'exemple qui est donné. Pour ceux qui sont en agroforestry, vous avez déjà dû voir ce schéma. on s'aperçoit que quand on met des arbres qui cohabitent avec des cultures au sein d'une exploitation agricole, par exemple, on aurait autant de production sur une ferme qui ferait 100 hectares avec les arbres en rang intra-parcellaire ou en rang de bordure avec les cultures que sur une exploitation classique où on aurait d'un côté une centaine d'hectares d'agriculture et de l'autre 100 hectares de forêt. 60 hectares de forêt, pardon. Donc ça, c'est vraiment l'effet de la synergie où on va produire plus, en tout cas, plus de biomasse, biomasse cumulée à l'hectare sur la durée de vie des arbres que si on avait séparé les choses. C'est vraiment l'effet de la synergie. À propos de synergie, je ne sais pas si vous connaissez une dame qui s'appelle Emilia Azelip, qui est une des pionnières de la permaculture en France, qui s'était installée dans l'Ode, pas très, très loin de Pamier. Et qui avait une approche très, très intéressante. On trouve encore des films d'elle sur Internet. Un film qui s'appelle notamment Le jardin d'Emilia, qui est en trois parties. C'est un film très, très intéressant. Franchement, quand je vois ce truc, je trouve qu'elle a tout compris. Alors, ça ne parle pas trop des arbres. C'est un film qui est incomplet, qui est très, très incomplet par rapport à tout ce qu'elle a fait. Mais elle parle d'agriculture synergétique et je trouve qu'elle a infiniment raison. C'est très, très intéressant. C'est assez inspirant et ça donne pas mal de piste. Alors, je reviens sur un principe qui découle de ce qu'on a vu intégré plutôt que séparé. Voilà, quand on fait une conception en permaculture, quand vous allez réfléchir à la conception de votre ferme, ça, c'est un principe qui est très, très intéressant. Chaque élément remplit plusieurs fonctions. Alors, comment on illustre ça ? Eh bien, par exemple, si je prends une mare, donc là, il y a un schéma d'une mare et bien, elle peut remplir plusieurs fonctions. Une mare, ça peut être évidemment un réservoir d'eau, en général, il y a de l'eau. Ça peut servir de stockage d'énergie, c'est-à-dire que la mare, elle a une certaine inertie, l'eau, elle met un certain temps à se réchauffer, mais aussi, elle met un certain temps à se refroidir. Donc, on peut en avoir un usage. L'eau étant une surface qui réfléchit pas mal le rayonnement solaire, elle peut servir à réfléchir le solaire sur une autre surface à côté. Et puis, une mare, c'est un milieu humide dans lequel il peut y avoir de la vie dans l'eau et de la vie aussi sur les bordures. Et donc, ça prend un réservoir de biodiversité. Donc, on voit bien qu'un élément de notre ferme, donc un élément d'un design, il peut avoir plusieurs fonctions. Et donc, dans la conception en permaculture, pour augmenter la résilience et la synergie entre les mains, dans la réflexion, il faut vraiment se poser la question des fonctions qu'on compte faire assurer par un élément. Et on augmente la résilience si tous les éléments de la ferme ont plusieurs fonctions. Autre principe et qui découle aussi de celui-là, autre exemple là, sur la diapo qui apparaît sur un toit, je ne le détaille pas plus que ça, mais autre principe qui va avoir, c'est qu'une fonction dans une ferme, c'est une structure, il faudrait qu'elle soit assurée par plusieurs éléments pour gagner en résilience. Donc là, dans l'exemple qui est donné, c'est sur le chauffage, on peut avoir évidemment, alors là, on est plutôt sur le chauffage de la maison, mais ça pourrait être le chauffage d'une serre éventuellement ou d'un bâtiment ou que sais-je, on pourrait avoir du chauffage qui provient du solaire thermique, qui provient d'un poêle à bois ou d'une cuisinière, on pourrait avoir en complément éventuellement une source avec de l'énergie électrique et on pourrait avoir fait en sorte que la maison soit conçue avec des baies vitrées bien positionnées pour qu'on ait du chauffage passif rien que par le rayonnement solaire. Et donc, les fonctions de base de la ferme, l'eau, certaines ressources en énergie, il faut vraiment se poser la question pour dire d'où est-ce que ça provient, comment je peux augmenter la résilience, parce que le jour où j'ai un pépin, si je suis sur une seule source, le jour où j'ai un pépin, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, ça reste aussi du bon sens, mais c'est bien de le dire. Je reprends ta question pour Arnaud parce qu'il n'entend pas comme je le casque sur les oreilles. Donc, c'est une question de Sébastien Arnaud qui demande si la permaculture n'est pas plutôt réservée à du vivrier plutôt qu'à du professionnel. Non, pour te répondre, ça s'applique à toutes les échelles en fait. Aussi bien sur un balcon, plutôt du vivrier comme ce que je fais moi par exemple, mais également à très grandes surfaces. Je ne sais pas si vous avez regardé le film sur l'agriculture synthropique, si tu as pu le regarder Sébastien ? Non. Bon, ben voilà, par exemple, là c'est sur une exploitation qui doit faire plusieurs milliers d'hectares. 500 hectares. Bon alors, peut-être pas plusieurs milliers. Elle est sur le drive ? C'est dans le document, le cours sur la permaculture, il y a le lien dessus. Ah d'accord, oui. Il y a un lien à l'intérieur en page 2. Voilà. Donc, ça peut s'appliquer à toutes les échelles en fait. Ces principes-là, ça s'applique absolument à toutes les échelles. Ok, merci. Évidemment, plus c'est grand, plus c'est de travail en termes de diagnostique. Vous avez déjà vu pas mal d'éléments sur le diagnostic en UIC1 notamment, mais c'est vraiment applicable à toutes les échelles. Et pardon, Manu, une question sur justement le document que tu nous as mis dans le cahier de texte. Je l'attends à la fin de ta présentation ou je le ferai ? Vas-y, vas-y. Il s'agit justement, ce qui m'a étonnée, c'est que la taille de certaines exploitations qui sont prises à modèle, justement, celle dont tu parlais au Brésil. Et, à part le fait qu'ils prennent la tronçonneuse sans les gants et sans les protections. c'est une vidéo. C'est pas grave. Non, le fait que, c'est vraiment, c'est 100 hectares. Et bon, le monsieur là, ce suisse, je me souviens qu'ils sont, il a commencé il y a 30 ans, donc il a complètement révolutionné tout ça. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand même, il est super dépendant de tout ce qui est pétrole, parce qu'il a des machines, des grosses machines. Enfin, là, c'est un point. Alors après, c'est un exemple qui est donné, c'est pas un modèle, c'est un exemple qui est peu inspiré pour concevoir des systèmes plus résilients. Mais même si on regarde l'exemple de Sepp Holzer, il utilise pas mal, il a utilisé beaucoup de tractopelles et compagnie. Du coup, ma question, en fait, c'était celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas un élément qui est la taille ? Parce qu'à un moment, on est forcément obligé d'avoir des machines quand on dépasse les 100 hectares, les 50, je me dis, plutôt une fois, tu nous avais parlé du fait qu'il serait plutôt d'aller vers la tendance qui est l'actuelle, d'avoir quelques propriétaires d'immenses étendues de terre, plutôt augmenter le nombre de propriétaires et d'être plus petit par ça. Et ça, je le tourne une part dans la présentation pour ma culture, comme si c'était un modèle qui est indépendant de la taille, en fait. Oui, alors c'est un modèle qui est indépendant de la taille, mais si tu veux, après, c'est sûr que pour la résilience et pour l'avenir, il vaut mieux une multitude de petites fermes que des grandes structures de plusieurs centaines d'hectares. C'est évident parce qu'effectivement, comme tu le dis, en termes d'échelle, dès qu'on passe à certaines échelles, la mécanisation devient quasiment indispensable. Voilà, après, les exemples qui sont donnés, qui ne sont que des exemples et pas des modèles, ils invitent à réfléchir. on voit à travers l'exemple de la synthropie notamment des exemples de techniques qui peuvent être appliquées sur des surfaces plus petites, largement. La prochaine fois, je vous mettrai le lien vers un autre film qui est intéressant aussi, qui montre que ce n'est pas évident de concevoir des écosystèmes, des agro-écosystèmes et qu'il peut y avoir des écueils. C'est le film qui s'appelle Tout est possible, je vous mettrai le lien pour la prochaine fois. Mais là, c'est sur une taille plus raisonnable. C'est aux États-Unis. Oui, c'est aux États-Unis. Moi, je l'ai vu. Mais oui, je pense qu'il y a moyen de trouver une échelle humaine, on va dire, raisonnable. Mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas, à mon avis, quand même, peut-être aussi d'avoir des structures de taille plus grande, pourquoi pas. Après, par rapport à l'utilisation des ressources pétrolières, à terme, on va chercher à concevoir des systèmes qui vont fonctionner de façon résiliente, un peu par eux-mêmes. Mais là, pour le moment, on a du pétrole. Donc moi, ça ne me dérange pas trop si tu veux d'utiliser des machines qui fonctionnent au pétrole tant qu'on en a pour le moment. Si c'est pour concevoir quelque chose qui après aura une vraie durabilité. Alors, autre principe, collecter et stocker l'énergie. Le soleil, c'est une énergie. Donc, il faut vraiment se poser des questions par rapport à ça. Comment on peut optimiser la photosynthèse, c'est-à-dire l'utilisation du soleil par les plantes ? Donc, dedans, il y a du stockage du carbone, il y a de la production de biens et de services. C'est quand même le moteur qui fait tourner la planète depuis quelques temps déjà. Donc, là-dedans, vous allez retrouver des thématiques que vous connaissez. L'agroforesterie, le système de végétation pérenne et multiétagé. Évidemment, si dans un champ où au départ, il n'y a que du blé ou que des aiguilles, on rajoute des haies de bordure, des arbres embosqués ou isolés ou des régés intraparcellaires avec, en plus, dans ces rangées ou dans ces systèmes arborés, différents étages, c'est évident qu'on augmente quelque part l'utilisation du soleil pour de la production de biomasse, qu'elle soit récoltée ou pas, peu importe, mais on augmente réellement la production de biomasse. Et on utilise mieux le soleil. Bon, là, ça, c'est un exemple de design. Le design, c'est toujours joli, en tout cas, sur le papier. Après, il faut voir ça quand on passe à la phase de réalisation. Mais là, c'est un exemple d'utilisation de différents arbres que vous voyez, d'arbres plus petits, etc. Là-dedans aussi, c'est des sols fertiles riches en huile. C'est évident que si on a une bonne production de biomasse, on peut travailler sur la gestion de la fertilité de son sol en restituant une partie de cette biomasse pour nourrir l'activité biologique. Vous connaissez, je pense, maintenant, ces processus. Le soleil, on peut jouer sur l'exposition au soleil. Là, c'est ce qu'on appelle un sun trap, un piège soleil où on a orienté bien plein sud de trucs. On essaye de capter le soleil. Donc, il y a des gens qui ont pas mal travaillé là-dessus. Un set-poser en Autriche a travaillé pas mal là-dessus. Mais il y a d'autres personnes aussi qui travaillent comme ça. Vous connaissez sans doute, je crois que c'est Pélope qui avait envoyé quelque chose sur les murs à pêche de la région parisienne où on capte la chaleur et on a des ouvrages qui permettent de capter la chaleur et du coup, avec une bonne exposition, un placement judicieux des arbres, d'avoir des productions précoces et avoir des productions où on ne les aurait pas habituellement. Alors, ça va aussi dans les histoires de chauffage solaire. Le chauffage, en éco-construction notamment, les bâtiments solaires passifs, ça, il y a vraiment des choses très intéressantes. En agriculture, on a énormément de progrès à faire par rapport à cela, je pense. Autre énergie, l'eau, qui est assez importante. On reverra sur la séance quand on fera la séance sur les méthodologies du design, ce qui peut en être de l'eau. Comment on peut collecter les eaux de ruissellement, comment on peut collecter les eaux pluviales. Donc là, il y a l'exemple d'une baissière, je vous en avais déjà parlé de ce que faisaient les baissières qui s'appellent SWEL en anglais, pour limiter l'écoulement des eaux, faire en sorte que l'eau s'infiltre plus facilement dans une pente et du coup, bénéficier aussi de la végétation pérenne qui va limiter cette circulation d'eau et qui va refaire peut-être des systèmes à terme bocagés et du coup, avoir des incidences climatiques, microclimatiques d'abord et peut-être climatiques à plus grande échelle si tout le monde s'aimait. Donc là, c'est un exemple d'ailleurs qui est un peu du keyline aussi, là ce que vous voyez, là c'est chez Sepp Holzer dans le haut Krameterhof en Autriche, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, je crois qu'il monte à 1500, où on va collecter de l'eau et on va faire une baissière selon les courbes de niveau. Vous voyez l'espèce de fossé ? Alors je ne sais pas si vous voyez la souris, quand je passe la souris comme ça, vous la voyez à l'écran ? Quelqu'un voit la souris ? Oui. Oui, d'accord, c'est bien. Donc vous voyez, il y a des réserves d'eau, ça collecte de l'eau de ruissellement ici, sachant que vous voyez des cultures qui sont un peu en courbe de niveau, et la baissière, donc c'est un fossé en courbe de niveau, en fait entre ce point ici où il y a de la collecte d'eau et ce point ici, ce n'est pas forcément évident à voir sur la photo, mais a priori, on est à la même altitude, d'accord ? On est sur la même courbe de niveau. Voilà. Et après, il y a des systèmes de collecte d'eau qui descendent et autres pour amener de l'eau à des endroits où il n'y en avait pas forcément. Alors, allons-y, c'est là que je vais répondre à Pénélope sur l'aspect keyline. Donc, il y avait quelques paragraphes sur ce qu'on appelle le keyline design dans le support de courbe qui s'intitule à la ferme culture. Alors, le keyline design, ça a été mis au point par un monsieur qui s'appelle Yeomans, en Australie, qui a travaillé sur une ferme, je crois que c'était la ferme familiale, et qui a, en 30 ou 40 ans, il a eu un effet assez impressionnant de faire reverdir, en fait, tout ce système qui était assez aride en travaillant sur la collecte des eaux de pluie et sur l'aménagement des ruissellements de l'eau pour humecter tous les sols, y compris ceux qui n'étaient pas forcément humectés de base à cause du relief, et du coup, à avoir, et à retravailler, en fait, sur la fertilité du sol parce qu'il y avait de l'eau. Et le keyline design, en fait, c'est un système qui peut travailler à la fois sur des ouvrages de collecte d'eau, donc de type baissière, mais également sur du travail du sol avec une sous-soleuse qui s'appelle Ator la charrue Yeoman, ça n'a rien à voir avec une charrue, c'est une sous-soleuse, et on a une façon de sous-soleur le sol selon des lignes clés qui sont déterminées à partir de courbes de niveau, mais ce ne sont pas des courbes de niveau, c'est des courbes de niveau qui sont modifiées et de façon à progressivement augmenter la profondeur de travail du sol pour que l'eau puisse s'infiltrer en profondeur dans le sol, plutôt que de ruisseller et d'aller tout le temps au même endroit, dans les endroits de collecte, sur les vallées, dans les vallées. Donc c'est un travail sur la répartition plus homogène de l'eau et ça prend du temps, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, alors je ne vais pas plus loin parce que c'est assez complexe, je pourrais éventuellement la prochaine fois vous en parler plus en détail. Tu parlais des courbes de niveau qui étaient du coup un petit peu modifiées pour faire les keylines. Oui, elles sont modifiées, c'est-à-dire qu'au départ on trace une courbe de niveau sur un point clé. Un point clé, c'est le point dans une pente où l'action de l'eau qui ruisselle sur la pente, au départ elle est érosive, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'eau qui passe, elle peut entraîner des particules. Et il y a un moment où il y a un infléchissement de la courbure de la pente et où l'eau en fait elle va déposer les matériaux qu'elle a arrachés en hauteur. Et donc le point clé, c'est ce point clé qui se trouve au changement entre la zone érosive et la zone dépositaire. Donc là, si on trace là-dessus une courbe de niveau, ça pourrait être une baissière éventuellement, mais en tout cas on trace une courbe de niveau et on va tracer des parallèles à tout ça. Et en fait, dans l'histoire de Keyline, on essaye de faire en sorte, on modifie la courbe de niveau en la remontant sur les endroits qui sont en hauteur. En fait, en la remontant, pardon, en la remontant sur les endroits qui sont dans les vallées, d'accord, on prend un point au-dessus de la courbe de niveau et sur cette même courbe de niveau sur une crête, on sait qu'une crête, ça ne retient pas beaucoup l'eau, la pente oblige vu qu'elle est en hauteur, ce n'est pas ça qui reçoit le plus d'eau. Et on va décaler le point de la courbe de niveau au lieu de le laisser sur la courbe de niveau, on va le mettre plus bas de la courbe de niveau. Et si on sous-sole dans cette direction en prenant le point qu'on avait sur la vallée en bas, on a remonté. Et ce point qu'on avait sur la crête qui était sur la même courbe de niveau mais qu'on a mis plus bas, on trace une ligne et on essaye de sous-soler ça pour orienter l'eau en fait pour qu'elle puisse aller du bas vers l'eau. Alors c'est très, très difficile à concevoir quand j'en parle à l'oral. Il faudrait être sur une maquette pour le voir en fait. Mais le principe, c'est ça. Voilà. Alors je suppose que ça ne t'a pas beaucoup éclairé, Laetitia. Moi, j'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait. Mais voilà, vous pourrez creuser éventuellement. C'est plus clair du coup. C'est plus clair, d'accord. Il ne reste pas sur la courbe exacte du niveau. Il monte à des moments et il descend pour amener… Oui, oui, tout à fait. On répartit l'eau en fait. On l'a fait ruisseler par le fait d'avoir sous-solé. On va faire en sorte que l'eau se répartit. Voilà. On recrée des pentes de façon favorable pour que ça revienne en fait. l'eau, elle remonte. Alors ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais qu'elle remonte quelque part vers des points hauts qui sont très rapidement asséchés parce que l'eau, elle n'y reste pas. Voilà. Il y a une question de Pénélope. Elle demande si on peut faire tout ça sans sous-solé, juste avec des baissières. Alors les baissières, c'est plus pour la collecte d'eau. Du coup, les baissières, on ne va pas les modifier en disant je mets un point plus haut, un point plus bas. Parce que du coup, ce n'est plus du tout une baissière. C'est un canal de dérivation et l'eau, elle ne va pas rester. La baissière, il est vraiment là pour collecter de l'eau sur une courbe de niveau. Par contre, on peut faire ça, oui, sans sous-solé, par exemple, en implantant des arbres selon une ligne clé. D'accord ? Ok. Pour les plantés des arbres, à terme, ils auront un effet sur l'infiltration de l'eau. Ce sera similaire à une sous-solé. Alors ça prendra des années, mais peu importe. Mais à terme, ça a cet effet. Ou alors en travaillant le sol, même si on ne sous-sole pas, selon une key line, une ligne clé, en travaillant le sol. Ça veut dire qu'on va donner une forme au sol, même par des travaux superficiels, où on aura un démarrage de ruissellement, en fait, qui se fera dans le bon sens et avec la bonne orientation. Voilà, pour essayer de répondre. Mais après, il faut, voilà, j'avais fait une formation de trois jours en octobre dernier sur le key line design. Au bout de la deuxième journée, j'ai compris, enfin, comment ça marchait. Donc, il faut le voir sur le terrain. Ce n'est pas du tout évident à conceptualiser comme ça. Bon, mais là, c'est très intéressant. Je vous invite à vous y intéresser. Il y a des formations qui ont lieu. Il y a, comment ça s'appelle, Andy Darlington, qui est dans l'Aude, qui connaît ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Darren Doherty, qui est australien, qui parcourt le monde pour faire des cours. Il est venu plusieurs fois en France pour faire des cours sur les systèmes de key line design. Et c'est assez intéressant, quand même. Et c'est très, très complémentaire de toutes les autres approches en termes de permaculture et d'agroécologie. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, j'avance sur le truc. Alors, on en était sur l'eau. Alors, évidemment, les plans d'eau, les citernes pour collecter de l'eau, c'est très, très important. Alors, le stockage d'eau, j'en étais là, ça va devenir vraiment, vraiment, vraiment primordial de pouvoir stocker de l'eau et de se poser la question de ses besoins en eau sur ses cultures ou pour ses animaux pour avoir un minimum de réserve. Vous avez vu les phénomènes climatiques que l'on a. On peut avoir des périodes de plus en plus longues sans eau en fonction des secteurs où l'on est. Et puis, d'autres moments où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau pour stocker cette eau. Donc, il y a vraiment une réflexion, à mon avis, dans la conception sur les exploitations agricoles, sur les fermes, quel que soit le niveau où on se situe, pour stocker de l'eau. Ça, ça devient un enjeu très, très important. Alors, j'avance. Le vent, notre énergie, donc là, le vent, je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne m'étends pas là-dessus, limiter les impacts du vent, c'est très, très important. Le vent d'autant souffle depuis deux jours, là, apparemment, il s'est calmé un peu. Ce n'est pas agréable. Quand vous allez dehors, vous dites chouette, ce week-end, moi, je me disais chouette, je vais pouvoir aller jardiner. Avec le vent, ça coupe un peu l'envie de jardiner. En tout cas, ce n'est pas du tout agréable, le vent. Donc, on n'est pas bien. Les animaux, moi, j'ai des brebis, je fais du pâturage tournant dynamique, elles ne sont pas super bien. Et les plantes, en général, dont celles qu'on cultive, elles sont stressées par ces vents. Ça, c'est évident. Donc, tout système qui va limiter les effets du vent, limiter, ça veut dire ralentir le vent, ça ne veut pas dire le couper totalement, ça veut dire le ralentir, eh bien, ils vont être bénéfiques sur le microclimat. Et ils bénéficient à tout le monde. Ils bénéficient à tout le monde. Donc, il y a plein de systèmes de brise-vent qui existent. Alors, autre principe, partir de l'ensemble pour aller au détail. Alors, ça, c'est un principe important, c'est ce qu'on appelle, la sectorisation. Quand on travaille en permaculture, il y a deux phases d'observation, au départ. Et cette phase d'observation, elle est couplée avec du diagnostic. Maintenant, vous êtes équipé pour faire un certain nombre de diagnostics. Et c'est intéressant de synthétiser un peu tout ce qu'on aura vu de l'endroit où on veut s'établir, quelle que soit l'activité qu'on veut y faire, mais d'autant plus quand on est en agriculture. Et la sectorisation, c'est de poser sur une carte les différents éléments sur les secteurs. Donc, on part en général d'un point central qui va être la maison d'habitation, si on habite sur le secteur, ou alors, je ne sais pas, la serre, si on y est le plus souvent. et on va noter, par exemple, le vent. Là, ici, on voit qu'il y a les vents d'hiver qui soufflent ici, il y a les vents d'été. On peut noter l'accès, on peut noter la course du soleil. Donc là, vous avez des outils sur Internet pour calculer la course du soleil, pour le montrer. Là, on voit qu'il y a une vue qui n'est pas agréable. Là, il y a une vue qui est plus intéressante, qui nous plaît plus. On pourrait dire que, d'un côté, j'ai un voisin et ça me pose problème la façon non-ticultive parce qu'il est en conventionnel, il asperge constamment, donc je peux avoir des conséquences. Voilà. On essaye de marquer visuellement, sur un plan, un peu tous ces éléments, tous les éléments qu'on a eus dans les diagnostics. Après, là ici, vous avez des chiffres qui apparaissent. 1, 2, 3, 4, 5. ce sont les zones. Alors, le zonage, en permaculture, il est beaucoup basé, en fait, sur l'aspect, le souci énergétique, d'économiser l'énergie et notamment l'énergie qui est dépensée en termes de déplacement. Donc, en règle générale, la zone zéro, c'est la zone de l'habitat. La zone une, c'est la zone la plus proche. C'est là qu'on va placer, en fait, des éléments de notre ferme où on va être, on va devoir y aller quotidiennement, où on va faire des visites fréquentes. Ça peut être le cas, je ne sais pas, de la pépinière, la serre où il y a les plants, d'un certain nombre de cultures où on va y aller régulièrement, ou d'animaux pour lesquels il faut faire des soins une à plusieurs fois par jour. Éventuellement, les plantes aromatiques qu'on va utiliser dans sa cuisine, sur l'aspect plus vivrier, ou son potager personnel. Voilà. Ça, c'est la zone la plus proche. Alors, la façon dont c'est représenté, ici, vous avez des cercles, alors plus ou moins concentriques. Alors, ce n'est pas toujours des cercles. La prochaine fois, on verra que ce n'est pas forcément des cercles. Ça dépend de la configuration des lieux, mais ça permet un peu mieux de visualiser les choses. Donc, du coup, plus on va s'éloigner de la zone zéro, plus on va positionner là des éléments pour lesquels la fréquence où on va y aller sera moindre. Donc là, en zone 2, par exemple, en général, on met des vergers, des petits fruits, voilà, des éléments qui, globalement, vont demander moins d'attention. En zone 3, on va mettre des éléments où on va encore aller moins régulièrement, par exemple, des grandes cultures. C'est clair qu'en grandes cultures, on ne va pas tous les jours de l'année voir sa culture. sauf peut-être quand on démarre. Là, on y va souvent, c'est normal. La zone 4, on est plutôt sur des zones plutôt de forêt. Donc, ça ne veut pas dire que dans les présentes zones, il n'y a pas d'arbres, bien sûr, mais de zones forêt en termes de peuplement, de boisement plus importants, qui peuvent être utilisées pour un certain nombre de ressources, que ce soit du bois de chauffage, des feuilles ou que sais-je. Et après, et ça, c'est la grande particularité de l'approche permacol, c'est qu'on essaye d'avoir des zones 5. Alors, soit elles sont chez nous, soit elles sont en bordure. Ce sont des espaces qui sont laissés à la vie sauvage où il n'y a quasiment pas d'intervention de l'être humain. Ça peut servir de zone tampon, de protection. Et c'est des zones qui sont vraiment laissées où on laisse vraiment le côté sauvage et naturel s'exprimer pleinement. Voilà. Ça va pour le zonage et les secteurs ? Ça vous parle ? Oui. Moi, je sais que j'ai une partie du jardin qui est plus éloignée. Effectivement, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était celle où j'allais moins souvent alors que j'en ai une qui est plus près où j'y fais plus attention. D'accord. C'est vraiment le truc à se dire quand on s'installe, il faut y penser avant de le mettre en place. Oui, tout à fait. Donc, le gros avantage de la méthodologie, si vous pouvez utiliser tous ces éléments ou certains de ces éléments, peu importe, c'est que c'est l'aspect où on va concevoir quelque chose. Donc, on le fait avant de réaliser. Même si c'est un travail qui peut parfois être long et complexe en fonction de la complexité des projets et des sites où on se trouve, c'est toujours intéressant de faire ce travail à fond parce que c'est vrai que même si après il y a des modifications, il y a forcément des modifications parce qu'on acquiert une connaissance de son espace, de son milieu qui arrive avec le temps. On peut modifier des choses mais c'est intéressant d'avoir une phase où on va vraiment se triturer la tête, faire un brainstorming, se secouer les méninges pour arriver à raisonner un peu tout ça. Et les méthodes de conception, elles aident à ça. Alors, je vois qu'on me dit la zone 4 et 5, elles se ressemblent. Elles se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. La zone 4, on va extraire des ressources de la zone 4, de ces bois, alors que la zone 5, on n'enlève rien de ça, on laisse tout à la vie sauvage. C'est ça la grosse différence. Alors, je continue la présentation, on est à peu près trois quarts. Qu'est-ce que ça pourrait être un zonage ? C'est un exemple de zonage que j'avais trouvé sur Internet. Là, il est avec des cercles concentriques mais c'est rarement des cercles concentriques. Ce n'est pas forcément comme ça. Vous voyez là ici, la ferme qui est positionnée en zone 1, zone 2 peut-être avec des cultures, on ne voit pas bien, c'est assez pixelisé. La zone 3, on voit là, a priori, c'est un troupeau, il y a un point d'eau, là, il y a certainement une ripisilve. La zone 4, on a plus de bois et la zone 5, du bois beaucoup plus loin et beaucoup moins fréquenté. Alors, autre principe, ne pas produire de déchets. Ça, c'est assez intéressant aussi. Et on a coutume de dire en permaculture que le déchet est une illusion. En tout cas, il faudrait que ce soit une illusion. Donc là, c'est illustré par cet exemple des bâtiments Earthship. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est des bâtiments de récup qui sont faits par un architecte, je crois, il me semble, d'Amérique. Un américain, alors je ne sais plus si c'est du nord ou du sud ou central, avec plein de trucs de récup. Déjà, là, vous reconnaissez tous évidemment un verre rouge du fumier qui nous fait du recyclage. C'est par exemple le compostage, un compostage en andin ou compostage de surface, pourquoi pas. Autre principe, alors si je reviens, pardon, je suis passé un peu vite sur ce premier principe, le déchet est une illusion. Quand vous avez plusieurs éléments dans un système, c'est intéressant de réfléchir à ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire les fonctions d'un élément, de quoi il a besoin cet élément pour fonctionner, de quel intrant il a besoin et qu'est-ce qu'il produit. Et dans ce qu'il va produire, il va y avoir des produits qu'on peut utiliser ou vendre en agriculture et il y aura aussi des déchets. Et l'intérêt pour augmenter la résilience du système, c'est que le déchet d'un élément, il puisse servir, il puisse être l'intrant d'un autre élément pour augmenter la résilience et au final n'avoir quasiment aucun déchet. Alors, je continue. Le problème et la solution, c'est ce qu'on a à coutume d'entendre en permaculture. Là, alors j'ai mis du temps à savoir pourquoi mon collègue avait mis cette photo, à vrai dire. L'interprétation que j'en fais, alors ce que vous voyez là, je le décris aussi pour Arnaud, je vérifie, il est toujours là Arnaud. Ouais, ouais, super. Donc, vous avez une photo prise un peu gros d'une tige, d'une plante avec des pucerons. Il y a une felle fondatrice certainement la plus grosse et avec plein plein de petits pucerons qui ont été obtenus par Arthénogenèse. C'est un des modes de reproduction des pucerons. Donc, quand on voit une sculpture qui est gavée de pucerons, on pourrait dire bon, mais on sort l'artille lourde et on flingue tout le monde. Ça, ça peut être une façon de faire. Ça ne résout pas forcément le problème à la base parce que le puceron n'est que le symptôme de quelque chose. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand il y a beaucoup de pucerons sur une culture, en général, c'est lié à un déséquilibre en termes de nutrition azotée. c'est souvent le fait que la plante est très attractive pour les pucerons parce que les pucerons se nourrissent de sève qui est du coup blindée en azote et ce qui fait que la plante elle a attiré les pucerons et du coup, voilà pourquoi ils sont là. Donc, on peut faire un traitement curatif effectivement pour flinguer les pucerons, mais ça ne nous a pas résolu le problème qui est qu'il y a trop d'azote en fait dans ma plante. Donc, quand on voit ça, il faut aller un peu plus loin que le premier constat j'ai des pucerons, je vais les flinguer, c'est de se dire en termes de gestion de la fertilité, comment je gère ma fertilité ? Est-ce que je n'ai pas intérêt à revoir mes stratégies parce que là, j'ai franchement trop d'azote ? C'est quelque chose d'assez fréquent et de courant et notamment en maraîchage. Voilà mon interprétation de cette photo et du le problème et de la solution. J'en ai une autre, c'est que souvent quand on a des invasions de pucerons, au bout d'un moment, moi ça m'arrivait, quand je bossais en maraîchage, sur les courgettes, ils avaient souvent des pucerons et en fait, on les laissait faire et on les ciblait juste sur une zone et au bout d'un moment, en fait, ils s'auto-mutilent, ils sont tellement trop, il n'y a plus assez de ressources pour eux et du coup, ils craignent tout seuls. Ça peut être une façon de faire, mais si tu en as vraiment beaucoup, tu perds la culture, souvent quand même. Tu perds la culture. Si tu as un stade où tu en as vraiment trop, il n'y a plus de pollinisation sur la courgette et tu ne produis plus grand-chose. Mais c'est clair qu'en termes de régulation des ravageurs, en fait, il faut trouver le seuil critique pour lequel on va intervenir ou pas. À partir de quand j'interviens ? À partir de quand ça devient franchement négatif sur ma... production future. Alors, ah, ça va apparaître, ça va venir. Voilà, ça arrive. Utilisation et accélération des écosystèmes naturels dans les principes de conception. On essaye de trouver un intermédiaire entre la parcelle agricole où on aurait un sol nu et la forêt mature qui n'est pas forcément ce qu'on va viser de prime abord en termes de production agricole parce que ce n'est pas évident du tout, du tout, surtout sous nos latitudes d'intégrer là-dedans de quoi se nourrir suffisamment et de quoi d'avoir une production agricole suffisante et on va souvent travailler sur des stades préforestiers, plus ou moins avancés en termes de conception d'écosystèmes pour quand même pouvoir avoir une production agricole et bénéficier des effets écosystémiques de cet agroécosystème. Autre principe utilisé et valoriser les ressources renouvelables. Je passe sur cela. On va essayer de rechercher la meilleure utilisation possible des ressources pour avoir une production et surtout la maintenir dans toutes ses dimensions y compris en termes de gestion de la fertilité. Ça peut être l'introduction de l'utilisation de légumineuse au niveau des arbres ou au niveau des cultures et dans les rotations. Là, c'est l'exemple du fameux tracteur à poules qu'on déplace, qu'on met sur des bandes de culture. La fonction bioclimatique des arbres, évidemment. Les arbres, je me répète sans doute, mais je préfère le redire, ils ont un rôle incontournable en termes de création de microclimat. qui sont vraiment indispensables. Laissez faire les professionnels. Il y a des organismes qui sont vraiment spécialisés dans le recyclage de la matière organique et dans la mise à disposition d'éléments nutritifs et dans la création du mus. Ça doit vous rappeler quelque chose. Autant les favoriser. La gravité est notre avis. À partir de la pente, ça peut être gênant sur certains points, mais ça peut être aussi un avantage, notamment en termes de collecte d'eau. Autre principe, utiliser les interfaces et valoriser les éléments de bordure. C'est quelque chose qui est pas mal recherché également en permaculture. Là, vous avez l'exemple de ce qu'on appelle une spirale aromatique. Peut-être qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui connaissent. Là, elle est en pierre. On peut les faire en autre chose. J'en ai fait une l'année dernière avec mon épouse. On en a fait une avec des tuiles. L'idée, c'est de créer des sols différents avec des expositions différentes et avoir des interfaces différentes. Du coup, de mettre des plantes adaptées à des sols et des interfaces différentes. Ici, un autre exemple, c'est ce qu'on appelle les chinampas. Je ne sais pas du tout le prononcer. C'est en Amérique centrale ou Amérique du Sud. C'est comme les doigts d'une main. C'est une vue en coupe, mais si vous mettez votre main devant vous et que vous écartez les doigts, imaginez que vos doigts, c'est de la terre, de la terre cultivée, et que le vide entre vos doigts, c'est de l'eau. Si vous faites le pourtour de vos doigts, vous avez tout un tas d'interfaces, de zones qui sont un lien entre le milieu terrestre et un milieu humide. Il y avait des populations, David Humgren et Bill Mollison qui sont beaucoup inspirés des pratiques d'agriculture et de vie de tout un tas de peuples traditionnels qui cultivaient ce genre de chinampas. Ils y arrivaient en pirogue et ils faisaient des cultures dans ces espèces de doigts qui étaient en contact avec l'eau parce qu'il y avait une biodiversité plus importante et des effets plus intéressants par rapport à leur culture. On va essayer de rechercher ça. Pas que pour l'eau, en plus, l'agriculture, on va chercher les milieux de transition entre des milieux un peu plus fermés, un peu plus ligneux comme les forêts et des prairies comme vous voyez à l'écran. Ce sont ces milieux de transition où on a à la fois des espèces du milieu forestier et des espèces du milieu plus ouvert de prairies. Ce sont des espaces beaucoup plus riches et souvent beaucoup plus productifs en termes de biodiversité. On va essayer quand on conceptualise les choses de travailler là-dessus pour le maximiser. Là-dessus, on va retrouver aussi les systèmes de végétation multiétagés. Et enfin, des derniers principes que j'ai mis en dernier, appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. C'est-à-dire que quand on fait de la conception, au départ, ça reste de la conception, vous allez mettre en œuvre des choses et puis vous allez vous apercevoir que ça ne se passe pas comme vous l'aviez espéré, positivement ou négativement. Et donc, il y a des rétroactions naturelles qui se font et donc, c'est de revoir un peu sa conception, ces choses pour aussi garder cet aspect observation et ce qui se passe et tirer des leçons de la réalité. Et ça va aussi dans le sens du dernier principe qui est souvent cité, utiliser le changement et réagir de manière créative. Alors, je crois qu'on arrive au terme. Voilà. Donc, la permaculture, vous aviez eu un schéma qui s'appelle la fleur permaculturelle qui indique en fait qu'au départ, la permaculture, elle était très axée sur l'agriculture. D'ailleurs, le terme permaculture voulait dire au départ permanente agriculture, agriculture permanente. Et en fait, au fur et à mesure, il y a plein d'aspects sociaux et humains qui ont été rajoutés et en fait, à travers le monde, la permaculture peut s'appliquer à bien d'autres domaines que celui de l'agriculture. Voilà. J'ai fini avec la présentation. qui – Sous-titrage ST' 501